bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne mon doux refuge aujourd'hui je vous montre comment traiter ce chou fleur magnifique donc là je suis en train de saliver je m'apprête à attaquer cette assiette et dans deux secondes vous allez voir la recette donc je vous dis à tout de suite donc pour commencer vous mettrez une tête de chou fleur au four à cuire sans rien du tout vous la passez sous l'eau et vous la mettez au four à 180 degrés en chaleur tournante environ 45 minutes une heure vous plantez un couteau pour voir de toute façon si elle n'est pas très très cuites c'est pas grave parce qu'on va la repasser au four ici en fait je l'ai préparé hier et je lui ai ensuite réservé au frigo j'ai profité que mon four soit chaud pour la mettre mais vous pouvez très bien faire la faire chauffer le jour où vous faites aussi la recette ensuite sur le côté droit ici vous voyez de la chapelure donc environ trois cuillères à soupe une grosse cuillère à soupe de parmesan une cuillère à café d'origan et d'origan séché et du poivre noir donc je vais mélanger tout ça et ici à côté vous voyez deux blancs d'oeufs donc en fait vous pouvez très bien mettre le blanc et le jaune moi je fais avec des restes hier j'ai fait un lait de poule dont vous aurez la recette sûrement dans le descriptif et je vais essayer de la poster avant celle ci comme ça vous aurez aussi la recette de mon lait de poule à la vanille et pour le lait de poule on n'utilise que les jaunes donc du coup j'ai gardé le blanc et il me sert aujourd'hui pour la recette de chou fleur donc c'est parfait mais sinon comme je vous dis mettez un ou deux oeufs je pense que un pourrait suffire donc après vous voyez quoi donc ici on a deux blancs d'oeufs en récup et cette belle assiette dans laquelle on va venir faire trempette donc vous faites un peu vous faites des tranches en fait avec donc ici j'ai réussi à en faire quatre avec le morceau que j'avais et ici je ferai peut-être une petite soupe avec où je vais les réserver au congèle et je vais voir de toute façon ça se jette pas mais en gros on a voilà quatre petites tranches comme ça et j'avais un reste de champi aussi qu'il fallait vraiment passer donc je les ai découpés mais c'est facultatif pour la recette normalement il y en a pas vous allez ensuite venir prendre vos petites tranches alors j'ai pas de trépieds et comme j'ai pas quatre bras je vous explique comment faire tout simplement vous allez prendre une tranche vous allez la tremper d'abord dans le blanc d'oeuf et ensuite vous allez mélanger tout ça du coup je n'ai pas encore fait et venir le tremper dans la panure et le remettre toutes tout simplement sur la plaque de cuisson voilà vous obtenez donc ce résultat après la petite trempette mais c'est pas fini vous ajoutez ensuite du coulis de tomate et je vais venir du coup mettre quelques champi que je devais passer dessus une petite ambiance pizza chou-fleur au final et on va faire ça avec les quatre je vais rentrer un petit ici et voilà le résultat final alors pour info j'ai oublié de vous dire je viens de passer juste deux champignons de paris donc voilà si vous voulez en rajouter comme je vous ai dit c'est pas nécessaire c'est facultatif je devais les passer mais au final je suis en train de me dire si que je vais toujours les mettre maintenant parce que voilà enfin quand j'en aurai en tout cas donc deux champignons de paris mais c'est pas fini et voilà le résultat la dernière petite touche c'est du gruyère alors si vous avez de la mozza je vous conseillerais aussi la mozza c'est pas mal mais j'en avais pas donc j'ai mis du gruyère et ça part 25 minutes à 180 en chaleur tournante si vous voulez faire des économies sinon vous pouvez le mettre en chaleur traditionnelle à tout à l'heure et voilà à la sortie du four quand on entend sonner vous avez vos petits choux fleurs écoutez ça sent hyper bon et moi j'ai hyper faim donc je pense que je peux vous dire bon appétit et comme d'habitude je vous dis prenez soin du monde prenez soin de vous vous